Pour mesurer une tension continue, on place le curseur du multimètre dans la position DCV, multimètre orange, ou sur le symbole tension continue, multimètre noir. De plus, le curseur est placé sur le plus grand calibre afin de ne pas détériorer l'appareil lors de la première mesure. Le calibre est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. Pour mesurer une tension, on utilise les bornes V et COM. On prendra l'habitude de toujours brancher un fil rouge sur la borne V et un fil noir sur la borne COM. Pour mesurer une tension, on doit toujours brancher le voltmètre en dérivation. Si on veut en plus mesurer une tension positive, la borne V du voltmètre, donc le fil rouge ici, doit être orientée vers le pôle plus de la pile. Et la borne COM, donc le fil noir ici, doit être orientée vers le pôle moins de la pile. Afin d'affiner la mesure, on diminue la valeur du calibre. Sur le calibre 200 V, on mesure une tension de 4,1 V. Puis, sur le calibre 20 V, on mesure une tension de 4,17 V, ce qui est beaucoup plus précis. La valeur idéale du calibre est celle qui est immédiatement supérieure à la valeur mesurée. En échange, si la valeur du calibre est inférieure à la valeur mesurée, on obtient un 1 à la gauche de l'écran.